Je m'appelle Eugénie et je suis dans l'ESTD2A. Je m'appelle Fanny Soulard et je suis également STD2A. Je m'appelle Désa Gérif et je suis dans la même section. Et STD2A, ça veut dire Sciences Technologiques du Design des Arts Appliqués. J'ai choisi Arts Appliqués car je voulais rentrer dans les écoles d'art plus tard. Et ces écoles d'art acceptent de plus ce qu'on fait à Rappliquer à côté des élèves qu'on fait à l'enseignement général. Et moi c'était pour la même chose. Et aussi parce que je voulais absolument rester dans les domaines des arts. Et je savais qu'on pouvait avoir dans plusieurs domaines en faisant ce bac. Et ça m'a permis de vraiment savoir ce que je voulais faire après. Pour ma part, sachant les débouchés de ce bac, Je savais qu'il fallait que je passe par le bac STD2A pour pouvoir ensuite poursuivre ma formation que je souhaitais effectuer. L'art appliqué, ce n'est pas des cours de dessin classiques. Mais c'est plutôt quelque chose de plus spécifique. C'est-à-dire qu'au lieu de créer quelque chose sans but, on va avoir un cahier des charges. Et ce qu'on va créer va avoir un but précis. Et c'est ça la différence entre des arts plastiques et les arts appliqués. Il faut savoir qu'en seconde, on va plus apprendre toutes les bases pour me former une petite boîte à outils qui va nous permettre après, quand on va passer en première et en terminale, où là on va beaucoup plus travailler les domaines des arts, on va avoir beaucoup plus d'heures de travail dans les arts appliqués. Et ça va nous permettre justement de profiner et de profondir nos recherches et nos travaux. Après mon bac STD2A, j'aimerais poursuivre une année préparatoire en dessin narratif pour ensuite faire un DMAID option bande dessinée ou illustration ou image animée. Moi, après mon bac STD2A, j'aimerais plus tard aller dans tout ce qui est la mode. Donc, je vais faire un DMAID option mode qui va ensuite me permettre de faire du coup une formation à niveau licence ou master. Moi, après le bac, je compte aller dans le DSA, soit pour faire un bachelor sur deux ou trois ans ou un master qui permettrait d'être un texte très simplistique dans le domaine du public. Merci.